Il y a une question que je ne me suis jamais posée, c'est dans quel genre est-ce que je dois écrire, ou dans quel genre est-ce que je dois écrire mon prochain roman ? Ça c'est un conseil qu'on donne très souvent en marketing, et même dans le marketing du livre, c'est de suivre les tendances, de voir ce qui se fait, et d'essayer du coup d'écrire par exemple dans le genre qui marche le mieux, ou le type d'histoire qui marche le mieux en ce moment. Il y a souvent des vagues, notamment quand il y a par exemple une saga qui explose, ou des films qui explosent, on pense à Harry Potter, à 50 Nuances, à Twilight, il y a des genres qui explosent à certains moments, des histoires qui explosent, donc à chaque fois il y a des auteurs qui s'engouffrent dans la brèche, et qui essayent du coup de surfer sur la tendance, de surfer sur ce qui marche le mieux, pour profiter en fait du succès de ces livres-là, de ces histoires-là, de ce genre-là. Le fait est que ça marche sur le coup, enfin plus ou moins, parce que déjà il faut réussir à surfer sur la tendance au bon moment, parce que le temps d'écrire un livre, de le publier, etc., ça peut être long en fonction des auteurs, et ensuite il faut savoir que les tendances s'essoufflent. Il y a des tendances qui explosent à un moment donné, et puis un mois, trois mois, six mois, un an après, ça va être une autre tendance, et ainsi de suite, donc c'est sans fin. Il y a aussi des choses qui avaient du succès avant, qui n'en ont plus, des choses qui avaient du succès et qui reviennent sur le devant de la scène, donc c'est très fluctuant. Et si on veut suivre les tendances, il faut faire beaucoup de veille, il faut voir ce qui marche le mieux. C'est vrai que si on regarde ce qui se fait aux Etats-Unis, on peut savoir ce qui va probablement exploser en France, mais c'est un cercle sans fin, c'est-à-dire que si on ne serve que sur les tendances, effectivement, il faut se tenir au courant tout le temps, et écrire toujours en fonction des tendances. Ça peut marcher, parce qu'il va y avoir de la demande, mais il y aura aussi, peut-être, beaucoup de concurrence, puisque plusieurs personnes, plusieurs auteurs vont essayer de faire la même chose. Et donc je disais que moi, c'est une question que je ne me suis jamais posée, parce que je ne suis pas les tendances. J'écris uniquement ce que j'ai envie d'écrire, et vraiment, je ne me suis jamais demandé, tiens, est-ce que ça, ça marche en ce moment ? Tiens, est-ce que les lecteurs lisent ça ? Tiens, est-ce que ça, ça a du succès ou non ? Est-ce que c'est un genre qui marche ? Est-ce que c'est un type d'histoire qui marche ? Est-ce que c'est un type de personnage qui marche ? Parce que je pense que vous le savez maintenant, vraiment, j'écris par plaisir et par envie uniquement ce que j'ai envie d'écrire. Et au moment où j'ai envie de l'écrire, parce que, comme beaucoup d'auteurs, j'ai plein d'idées. J'ai un classeur à idées rempli d'idées, j'ai aussi un panier dans lequel il y a des carnets avec plein de débuts d'idées. Pour certaines, il y a même déjà des plans, ou en tout cas une préparation. Donc c'est des idées qui sont déjà avancées. Pour autant, je ne les écris pas pour le moment, parce que je n'en ai pas envie. J'ai pas envie d'écrire sur ces histoires-là en ce moment, donc j'écris le reste, ce que j'ai envie d'écrire. Et souvent, ce qui est marrant, c'est que l'écriture a suivi mes envies de lecture. Ça va ensemble, en fait. Je lis ce que j'ai envie d'écrire, et j'écris ce que j'ai envie de lire. C'est-à-dire qu'il y a des phases, des périodes. Avant, je lisais beaucoup de tranches de vie, et c'est ce que j'écrivais. C'est-à-dire que tous mes premiers romans, ce sont des tranches de vie. Et puis d'un coup, j'ai basculé dans la romance dans mes lectures, il y a quelques années, et je n'ai eu envie d'écrire que ça ensuite. J'ai basculé vraiment dans la romance. Et au-delà de ça, j'ai même basculé dans la romance à suspense, et même dans la romance militaire, parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de lire. À partir du moment où on cherche à lire de la romance militaire, on se retrouve avec énormément de traductions. Des traductions qui se passent souvent dans le monde des civils, et on joue juste sur le côté sexy du militaire, mais il n'y a pas de mission. Finalement, c'est des histoires type romance, mais sans le côté vraiment militaire. Alors il y en a, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. Et en plus, il y a énormément de scènes de sexe, parce que ça joue là-dessus. Et moi, ce que j'aime dans les romances militaires, c'est le côté action, le côté aventure, le côté suspense, le côté qui bouge. Et comme ça me manquait, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie d'en écrire. J'ai eu envie d'écrire mes romances à suspense dans le domaine militaire, parce que je n'arrivais pas à me trouver à lire. Si on revient même à mon tout premier roman écrit, c'était une histoire vampire-sorcière, parce qu'à l'époque, c'est ce que je lisais, c'est ce qui me plaisait. Je lisais beaucoup dans la collection Black Moon, par exemple, Seize Lune, Night World, Twilight, La Maison de la Nuit, Éternelle, enfin voilà, c'était mon style de lecture. Et donc, les premiers romans que j'ai écrits, c'était ça. C'est des romans que je n'ai jamais publiés, mais déjà, à l'époque, j'écrivais ce que je lisais. Et ça, c'est vraiment un point auquel je ne veux pas déroger. Et j'espère ne jamais y déroger. Parce qu'écrire par plaisir, c'est indispensable, c'est l'essentiel. Même si c'est mon activité professionnelle, même si c'est ce qui me rémunère, je veux garder ce plaisir. Garder ce plaisir, c'est écrire ce que j'ai envie d'écrire au moment où je dois l'écrire. Et sûrement pas me forcer à écrire quelque chose qui marche à un moment donné. Je sais qu'il y a des auteurs qui essayent, du coup, de suivre le côté marketing, notamment ceux pour qui c'est une activité professionnelle. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez deux idées qui vous passionnent, vraiment deux idées que vous avez envie d'écrire, que vous n'arrivez pas à vous décider entre les deux, qu'elles sont quasiment à égalité, alors là, oui, vous pouvez regarder les tendances. Laquelle de ces deux idées collerait davantage aux tendances d'ici deux mois, trois mois, six mois ? Ça dépend du temps que vous mettez à l'écrire et à la retravailler. En revanche, si ce n'est pas le cas, et que vous essayez de vous forcer, de vous forcer à écrire dans un genre qui n'est pas le vôtre, ou que vous appréciez un petit peu moins, que vous vous forcez à écrire une histoire que vous n'avez pas forcément envie d'écrire en ce moment, mais qui colle davantage aux tendances, là, c'est le meilleur moyen pour avoir des pannes, des blocages, pour procrastiner, pour se dégoûter de l'écriture et même écrire un mauvais livre. Parce que clairement, ça se sent quand on a mis du cœur à écrire son histoire, quand on était passionné par son histoire ou par son sujet et quand ce n'était pas le cas. Ça se sent aussi quand on s'est forcé, quand on n'y a pas pris assez de plaisir. Évidemment, c'est mon avis personnel qui va à l'encontre des techniques marketing et qui va à l'encontre de ce qu'on vous conseille. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, ce plaisir, cette passion, ça doit surpasser le reste. Parce que c'est la base de notre travail, c'est la base de notre métier. Et si jamais on perd ça, on peut arrêter en fait. On peut arrêter tout simplement. Ce n'est pas comme un autre métier. Vraiment, le métier d'artiste, c'est un métier très particulier et il faut prendre en compte cet aspect-là. Il ne faut pas que prendre en compte le côté marketing, tendance ou autre. Il faut aussi prendre en compte le côté passion et plaisir. Et le côté marketing pourra venir ensuite. la couverture, le résumé, peaufiner son texte, etc. Voilà, on peut travailler le côté marketing, le côté commercial ensuite. Mais l'idée, la base, pour pouvoir l'écrire, pour pouvoir écrire un bon livre, pour pouvoir rester passionné, pour pouvoir durer, pour pouvoir être auteur pendant des années, la base, c'est le plaisir et la passion. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si c'est une question que vous vous êtes déjà posée. Dans quel genre est-ce que je dois écrire ? Est-ce que je dois suivre les tendances ? Est-ce que je dois écrire dans un genre qui me tente un peu moins ? Est-ce que je dois changer de genre ? Est-ce que mon genre va marcher ? C'est une question légitime, je peux la comprendre. Mais vraiment, il faut y réfléchir pour ne pas partir dans une mauvaise direction, pour ne pas se dégoûter de l'écriture, et pour ne pas rendre l'acte d'écriture encore plus difficile que ce qu'il n'est. Voilà pour mon conseil du jour, j'espère que ça aura été utile. N'hésitez pas à me contacter pour en discuter, ou alors à commenter la publication Instagram. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501